Le rendez-vous est fixé à la rentrée 2015, le temps de former les enseignants. Les cours de morale vont donc bel et bien faire leur apparition. Ce sera une nouvelle discipline avec ses manuels et même ses examens. Six mois après l'avoir annoncé, Vincent Péion en a donc tracé les contours. Gianne Benzina, Emmanuel Beck. Enseignement moral et civique, voilà comment va s'appeler la nouvelle morale laïque. Elle sera enseignée de l'école primaire au lycée, toutes filières confondues, avec un horaire dédié une heure par semaine aux primaires et collèges, une demi-heure pour le lycée. Elle pourrait être évaluée au brevet et en contrôle continu pour le baccalauréat. La morale sera intégrée à la formation des futurs enseignants dès la rentrée 2013 et dès la rentrée 2015, elle sera enseignée en classe. Pour le ministre de l'éducation, il s'agit d'un enjeu majeur, réapprendre à vivre ensemble. La crise que nous vivons est une crise importante. C'est une crise de la société, une crise de l'école. On l'a vu d'ailleurs dans le rapport. La France, les Français, les professeurs, mais aussi les parents, ils demandent qu'il y ait un enseignement moral et civique. Des parents qui, eux, savent déjà quelles valeurs ils voudraient voir figurer dans cette nouvelle discipline. La tolérance, liberté, égalité, fraternité, tout le tralala républicain. Des valeurs qui permettent de vivre en société. La politesse fait partie de la morale. Le respect des plus grands, le respect des autres, la politesse. C'est des choses qui commencent très petit et c'est important de l'avoir. Plus question de ressasser des maximes d'un autre temps, le cours de morale doit être le plus moderne possible pour ce syndicat enseignant. Ça doit prendre en fait la forme de débats, de contes, de jeux de théâtre parce qu'il ne s'agit pas du faire du par cœur, mais il s'agit d'aider les enfants à réfléchir. Reste à élaborer un programme ainsi qu'un manuel. Tous les enseignants, quelle que soit leur matière, pourront être amenés à dispenser ces nouveaux cours de morale. Voilà pour le cadre. On va maintenant rentrer un peu dans le détail. D'abord, qu'est-ce que la morale laïque ? Vincent Péion a donné sa définition tout à l'heure. Regardez, c'est l'ensemble de connaissances et de réflexions sur les valeurs, les principes et les règles qui permettent dans la République de vivre ensemble. Bonsoir Anne Ponsinet, vous êtes en direct au ministère de l'Éducation nationale. Quels sont précisément les thèmes qu'il est prévu d'aborder avec les élèves lors de ses cours ? Le ministère a fait une liste, une liste des valeurs de la République, de nos valeurs communes. Il y en a huit. C'est à la fois vaste et précis. Je vous les lis. Il y a la liberté, la dignité, l'égalité, la solidarité, la laïcité, l'esprit de justice, le respect et l'absence de discrimination. Alors l'idée, évidemment, ce n'est pas, selon le ministre, de discuter et de débattre de ces notions en classe. Il faut amener les élèves à partager ces valeurs. Chacun doit savoir aussi à quoi ces valeurs l'engagent personnellement, lui, en termes de devoir et de conduite. Merci, Anne. Alors comment se dérouleront ces séances ? Les expériences en cours permettent de s'en faire une idée. Exemple, dans une classe de CM1 à Carcassonne, l'institutrice y réserve une heure et demie par mois. Reportage Isabelle de Lyon, David Bresse. Une semaine sur deux, ces élèves de CM1 ont une leçon de morale. Ce n'est pas un cours magistral, mais un moment de réflexion pour ces enfants de 8 à 10 ans. Vous êtes prêts ? Oui. Ici, ils partent d'une citation de Victor Hugo. La liberté commence, l'ignorance finie. Qui a senti quelque chose dans cette lecture ? Vas-y, Vincent. Il y a eu deux parties entre vous et une commence. Recommence, Lisa, voyons. La liberté commence ou l'ignorance finie. Liberté d'un côté, ignorance de l'autre. Les élèves écrivent chacun pour soi ce que ces mots évoquent, puis ils débattent deux par deux. Si on n'apprend pas à l'école, on n'apprend pas à l'ignorance. On ne peut pas vaincre l'ignorance. Non. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à l'école et après on pourra la vaincre. Et puis on sera libre. On sera libre avec les métiers. Tous les métiers qu'on voudra. Oui, il faut écrire ça alors. Oui, tous les métiers qu'on voudra. Quand on n'est pas d'accord, on essaye de trouver des idées pour que l'autre devienne d'accord avec nous. Le but de la leçon n'est pas de discuter du bien fondé de la Maxime, mais de se l'approprier. Vous, par exemple, vous voudriez avoir accès à quoi qui vous donnerait un sentiment de liberté ? À plus de connaissances. À plus de connaissances. Dans quelle partie on va écrire ce mot-clé que vous venez de me donner, les CM1 ? Dans quelle partie la connaissance, ça vous fait penser à quoi ? Au contraire de l'ignorance. Mais je vous félicite au contraire de l'ignorance. L'enseignante choisit les morales dans une liste du ministère de l'éducation, en fonction du vécu de la classe. Et elle en apprécie les effets. J'ai de moins en moins de conflits sociaux à la récréation. Le recours à l'adulte dans les conflits est judicieux. C'est vraiment parce qu'il y a une notion de danger, parce qu'il y a une notion d'interdit. Et ça ne reste pas la dispute simple. Au tableau, un schéma rassemble les mots-clés. Plus tard, les élèves seront notés. Les plus fragiles réciteront ce qu'ils ont appris. Les plus avancés devront décrypter des citations nouvelles. Tous ont compris l'essentiel. Dans la morale, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de mal. Dans chaque morale, il y a quelque chose qui est séparé. Tu veux dire qu'on apprend à faire la différence ? Oui, entre le bien et le mal. Il s'agit évidemment de morale laïque pour que tous repartent avec des valeurs communes.